9h40 sur France Inter, l'100M, ça passe vite et ça en vit. La passeuse des aubrées, c'est l'histoire d'un père qui ne parlait pas. C'est l'histoire d'une femme qui a pris deux enfants par la main et leur a fait passer la ligne de démarcation. C'est l'histoire d'un doute, c'est l'histoire des fantômes de la collaboration, c'est l'histoire de ceux qui sont morts en camp de concentration. La passeuse des aubrées, c'est votre film, Michael Prasant, mais c'est aussi votre histoire. Bonjour. Bonjour. Vos précédents documentaires mêlent archives et grands témoins de la seconde guerre mondiale. Celui-ci remonte le fil intime, très intime de la mémoire familiale. Il le fallait tant la zone libre était pour vous pleine de zones d'ombre. L'instant M, le rendez-vous média de France Inter. Alors on va commencer par un petit, un rapide petit retour sur la planète média, c'est de l'actu. Passe d'armes ce week-end, Libération a publié des documents confidentiels sur la future réforme du Code du Travail. Encore à l'ébauche, ça c'était la semaine dernière. Dans la foulée, la ministre Muriel Pénicaud a porté plainte contre X pour vol et recel de documents, sachant que la fuite venait manifestement de sa propre administration. Laurent Joffrin, le patron de Libération, lui a répondu samedi dans le journal, précisant que cette plainte visait à la fois le quotidien mais aussi ses sources. Et soulignant, bien sûr, c'est le titre de sa tribune, l'obligation d'informer n'est pas un délui. Et puis un petit point sur la valse des visages qui se poursuit en télévision, ça s'appelle le Mercato. La saison prochaine, c'est confirmé, Laurent Bignolas, que vous retrouverez aux commandes de Télématin, qui est l'émission de télévision la plus regardée du début de journée. Bignolas, vous le regardez peut-être animé, la matinale de France Info Télé en ce moment. L'Emergie quitte le service public pour arriver sur C8. Donc c'était lui le visage de Télématin, il arrive sur C8. La chaîne officialise sa séparation avec Daphné Burki. L'Emergie va remplacer Daphné Burki, qui pilota la très bonne tranche du midi, la nouvelle émission. Ça, c'est terminé pour Daphné Burki sur C8. Par ailleurs, Paris 1ère arrête Polonium, l'émission d'entretien conduite par Natacha Polony. Une émission souvent de très très bon niveau. Voilà La Passeuse des Aubrais. Voilà ce film Michael Prasant, sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années. En tout cas, c'est un film qui a mûri, qui a été en gestation. 18 mai 2006, Brice-sur-Marne, siège de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, collecte de témoignages des enfants juifs dont les parents ont été déportés. Votre père, Bernard Prasant, accepte enfin de raconter, enfin, face caméra. Il dit votre grand-père, embarqué parmi les premiers, à Pitivier. Il dit l'exceptionnelle permission dont il a bénéficié. Il dit ce qu'il n'en a pas fait. Les amis de mon père lui ont dit, mon père avait des moyens. Prends ta femme et tes enfants et pars. Sauve-toi Adol, sauve-toi. Il a dit non, ils ont venu à m'approcher, je ne crois pas qu'ils vont me garder plus longtemps. Et il est retourné. Et jamais revenu. Et c'est vrai que je lui en veux un peu pour ça, oui. Je lui en veux. Comme on peut en vouloir un être cher et qui a eu cette réaction. En fait, je n'ai jamais connu mon père, vraiment. J'aurais bien voulu le connaître. Michael Présent, qu'est-ce que ça a été pour vous d'être l'enfant d'un père qui tait son enfant, qui ne parle pas ? Ça a été difficile. Mon père n'était pas quelqu'un de facile. Il avait été, on ne peut pas dire élevé finalement. Il n'a jamais été élevé. Il n'a pas reçu d'éducation. Il n'en a pas eu l'occasion. Il est même allé très peu à l'école. La guerre ne lui en a pas donné le loisir. Et c'est vrai que sans doute, il était un peu désemparé face à l'éducation des enfants, comme beaucoup d'orphelins de cette période-là, en tout cas. Et toute une première partie de ma jeunesse a été très compliquée dans des confrontations violentes avec lui. Je savais bien sûr d'où il venait. Je savais sa difficulté face à la parentalité. Mais en même temps, embarqué dans sa propre histoire jusqu'à l'adolescence, mes relations avec lui ont été très compliquées. Il a fallu que je prenne du champ, que je prenne de la distance, notamment grâce au service militaire qui m'a envoyé pendant deux ans au Japon dans un service civil, pour que nous nous réconcilions et que la dernière partie de nos existences en commun se déroule admirablement. J'avais beaucoup d'admiration évidemment pour mon père, passer le stade de la peur de l'enfant. Ce n'est pas vous qui avez conduit ces entretiens à Lina. Vous y avez assisté dans une pièce à côté. On sent, même s'il a accepté enfin de parler, on sent sa distance, on sent sa raideur. Jamais d'émotion, jamais quelque chose qui déborde. À un moment, il raconte ce jeune homme qui a caché lui-même, enfant et sa sœur, dans les toilettes du train visité par les Allemands. Il dit que ce jeune homme a été fusillé. Il dit, j'espère que ça n'a pas été à cause de nous. Et là, il ajoute, j'aimerais qu'on abandonne cette question. C'est-à-dire qu'on sent qu'il était prêt à parler, mais pas de tout et pas complètement. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour qu'il fasse ce témoignage à Lina. Il était résolument contre. Il ne voulait absolument pas. Il avait même raccroché au nez de la jeune femme qui avait tenté de l'amadouer par téléphone de Lina. Mais enfin, j'ai insisté. J'ai réussi à le traîner là-bas. C'est quelqu'un qui ne parlait pas. C'est quelqu'un qui ne voulait pas parler de ça. Et c'est quelqu'un qui ne regardait jamais dans le rétroviseur. Il avait horreur du passé. C'était aussi son caractère. Voilà. Et donc, pour le faire parler, je n'ai pas trouvé finalement d'autre moyen que le faire témoigner devant une caméra. Et c'était à l'origine, en tout cas pour moi, l'objectif. C'est-à-dire de garder le faire parler, évidemment. De dire des choses qu'il ne nous avait jamais dites. Et puis, de conserver, pour la mémoire familiale, son témoignage. C'était ça, initialement. Et donc, ça fait un témoignage filmé par une caméra. Alors que vous-même, vous étiez déjà en 2006 documentariste. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Mais du coup, ça fait un matériel dont vous avez pu, là, vous emparer et vous servir pour construire ce film. Absolument, plus tard. Alors, ce film qui raconte une histoire qui va bien au-delà de votre père. Ça raconte aussi ses enfants cachés pendant la guerre. Qu'on a sans cesse déplacés, logés dans des fermes où ils furent manifestement très maltraités. Mais aussi arrachés à des familles où ils ont été aimés, choyés, adoptés. Et puis, ils ont été trimballés après guerre d'institution en institution. Ils courent, ils se bousculent. Et l'ardeur du soleil, la sève du printemps, l'ivresse des jeux et des cris, les captivent tout entier par cette joie de vivre. Mais dans la course la plus folle, soudain, quelque chose s'arrête. L'un d'eux cherche une solitude inusitée. Le ballon l'a entraîné plus loin que le réel. L'enfant se souvient du passé. Ils habitent une des maisons de l'Osée, œuvre de secours aux enfants. Peuvent-ils être comme les autres, ces enfants qui ont vu partir leur père et leur mère et dessinent cent fois cette scène d'horreur ? Vous avez interrogé aussi les meilleurs amis de votre père qui sont comme des oncles pour vous. Ils étaient à la vie, à la mort. Et qui vous racontent cette enfance fracassée, privée d'éducation, vous l'avez dit, mais aussi privée de repères. Vous retrouvez des archives de congénères de votre père. Des femmes qui disent que ça n'a été que de devenir mère quand on n'en a soi-même pas eu. C'est-à-dire de s'inventer papa et maman, finalement. Oui, je crois que tous ont été un peu embarrassés par ces questions. Alors, il y a eu évidemment différents types d'éducation ou de réaction par rapport à ça. Mais dans l'ensemble, ça a été difficile pour eux et ça a été difficile pour leurs enfants. Mais bon, il y avait ma mère pour me protéger. Et puis après, lorsque nos relations se sont apaisées, on a pu avoir des rapports beaucoup plus sains, beaucoup plus amicaux et beaucoup plus filiaux. Alors, votre père est mort en 2011. Quelqu'un contacte votre frère, Franck. Dans un ouvrage intitulé « Les Juifs de Normandie », on retrouve le témoignage d'une vieille dame. En 1942, elle a fait passer deux enfants, Jeannette et Bernard, en zone libre. Vous avez retrouvé cette dame. Elle s'appelle Madame Léopold. Mais l'histoire de cette femme qui leur a sauvé la vie est entachée par le doute, par la conviction profonde, mais profonde, qu'avait contracté l'enfant qui était votre père à l'époque. On a donc pris le train. Le train s'est arrêté à Orléans. Était-ce là le commencement de la zone libre ou pas ? Ce que je sais, c'est qu'on est descendu du train, que la dame qui nous accompagnait devait nous remettre à la Gestapo. Et là, je vous souviens très précis du regard qu'elle nous a jeté. C'était pour elle un moment de balance, certainement. Et elle a décidé de ne pas nous livrer. Si vous avez fait ce film, La Passeuse des Aubray, Michael Prasant, c'est pour remonter le fil de cette confidence-là. Qui était cette femme qui a décidé de ne pas ? Et faut-il aller contre la conviction de votre père ? Ou faut-il aller dans le sens de la conviction de votre père ? C'est tout ce qu'il y a d'extrêmement noué, d'extrêmement épineux dans ce film. Racontez-nous ce que vous avez compris de la trajectoire de madame Léopold. C'est très compliqué. Mon père avait cette certitude. C'était une fausse passeuse. Et en réalité, elle aurait dû les livrer à la Gestapo. Et dans ce moment un peu suspendu sur le quai de la gare des Aubray, qu'elle a derrière la station, avant l'Odyssée, qui va les conduire en zone libre. Odyssée d'une journée, il y a ce regard. Et l'enfant de 6 ans qu'il était, perçoit qu'en fait, elle renonce finalement à les livrer à la Gestapo. Il a gardé cette certitude au fond de lui, toute sa vie, jusqu'à sa mort. 6 ans, il a vu ça dans son regard. Et évidemment, quand je retrouve la passeuse, qui est incroyable, elle était plus âgée que lui, elle était encore en vie à sa mort et que je vais la voir. Et bien, la première chose que je lui demande, c'est d'éclaircir ce qui était une certitude pour lui et ce qui était un doute pour moi. Elle n'y arrivera pas vraiment. Mais je découvre aussi, comment dire, l'arrière-chambre de la certitude de mon père, qui était un personnage incroyablement criminel, qui s'appelait Pierre Lussac, et qui effectivement était un faux passeur, qui a livré des dizaines de familles juives à la mort, en les livrant à la Gestapo, et qui était la personne qui avait introduite Madame Léopold auprès de la tante de mon père, seule rescapée de la famille paternelle, et qui va confier les enfants, c'est-à-dire mon père et sa sœur, à cette jeune femme. Et en fait, Madame Léopold, elle était serveuse dans une guinguette de la Marne. C'est comme ça qu'elle fait la connaissance de Pierre Lussac et de sa femme. C'est comme ça que Pierre Lussac lui propose de venir travailler avec eux, elle aussi de devenir passeuse. Vous vous dites, de Pierre Lussac, qui a été jugé et fusillé après la guerre, que c'est, je vous cite, un des pires échantillons d'humanité générés par la collaboration. Vraiment une ordure dans toute sa splendeur. Il a du sang sur les mains, mais à une échelle qu'on imagine peu. Après une première carrière au début de la guerre, comme faux passeur, où il soutirait des très fortes sommes d'argent aux gens qu'il était censé faire passer et qu'il livrait en définitive à la Gestapo, il va être recruté par la Gestapo d'Orléans et devenir le plus ailé des collaborateurs français, qui ne rechignent jamais à la moindre séance de torture, à l'assassinat de sang-froid et qui a pour fait d'armes le plus connu parmi des centaines d'autres, l'assassinat d'une trentaine de jeunes résistants parisiens qui voulaient rejoindre les maquilles du Limousin et dont la moyenne d'âge était 17 ans. Il va en assassiner, lui, plusieurs dans un peloton d'exécution. Une fois qu'ils seront pris au piège de ces manigances pour pouvoir les arrêter, ils étaient vraiment de passage, ils s'arrêtaient une nuit dans la région. Il avait eu Pierre Lussac, le tuyau, par un jeune résistant retourné et infiltré parmi le groupe. Et oui, c'est un personnage absolument abominable. C'est lui qui va dénoncer, c'est lui qui va arrêter Madame Léopold. Sans doute parce qu'elle n'a pas livré les enfants à la Gestapo, mais parce qu'elle les a sauvés. Madame Léopold, elle a payé très cher, manifestement, le choix, ce choix, ce regard, ce moment de balance sur le quai de la gare. Et c'est là, si vous voulez, qu'un horizon incroyable et inexploré, dont je n'avais aucune idée, s'ouvre à moi. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre Lussac, apprenant qu'en réalité, elle a fait passer les enfants, contre sa volonté, visiblement, la fête arrêtée. Madame Léopold est envoyée dans le convoi du 24 janvier 1943, qui est un convoi incroyable. Celui de Marie-Claude Vaillant-Couturier, de Daniel Casanova, des plus grandes résistantes communistes françaises. Elle se retrouve parmi elles, par hasard. Elle va être envoyée à Birkenau. C'est le seul convoi de résistantes ou de politiques non juives qui va arriver dans cet endroit abominable. Elle va y passer près d'un an. Mais des années après, elle a voulu retrouver votre tante, tante Gisèle, qui a survécu. Elle a voulu retrouver votre père. Elle était très, très mal accueillie dans cette maison. Votre tante l'a manifestement mise à distance, l'a repoussée. Elle ne voulait pas qu'elle voit votre père, jusqu'à ce que votre père, soudain, fasse son apparition. Et tout d'un coup, je vois une porte qui s'ouvre, un grand jeune homme qui rentre. Il a fait trois, quatre pas, pour être concourant. Il m'a attrapé comme ça, sous les bras, il m'a levé en l'air, puis il m'a dit, qu'est-ce que je suis content. Et là, on a parlé et elle voulait y mettre son mot. Alors, il s'est retourné, puis il lui a dit, il n'y a que Madame Léopold et moi-même, Janet, qui savons ce qui s'est passé. Vous n'y étiez pas. Alors, taisez-vous. Voilà la voix de Madame Léopold, la passeuse des aubrais. Oui, ça s'est passé entre cette femme et ses enfants. Et la vraie question que pose votre film, c'est qu'est-ce que l'histoire retiendra des désermants ? Parce que peut-être que cette femme a collaboré, peut-être qu'elle a travaillé avec Pierre Lussac et en même temps, elle a sauvé un enfant. Qu'est-ce que l'histoire doit retenir du geste et de la morale d'un homme ? Il y a d'une part les individus. C'est aussi une question de distance par rapport au sujet. Je m'intéresse à des individus jetés dans un univers qui les dépasse et au fond, qu'ils ne comprennent pas nécessairement. On a un enfant, on a une femme très simple qui vient d'un milieu prolétaire et qui se retrouve dans cet environnement dangereux dont les signes nous échappent. Et il fallait que je me mette au niveau de ces individus pour voir finalement le paysage qu'eux voient à ce moment-là. Et ça, c'est très enrichissant, très intéressant et on y apprend beaucoup de choses. Votre père, là aussi marqué par son enfance, a gardé une dette envers les communistes, envers les jeunes gens qui l'ont déplacé de famille en famille. Il en parle dans son témoignage à Lina. Lui, il dit que c'était le rêve de Marx et Engels. Il avait une admiration infinie pour la résistance communiste. Après la guerre, il a été dans les maisons d'enfants que vous avez citées, celle de Lozet. Mais surtout celle de la CCE qui était un organisme juif très militant, très communiste. C'est principalement dans ses maisons d'enfants qu'il a passé sa jeunesse et son enfance. Et évidemment, il y avait un prosélytisme à tout craint qui régnait dans ces maisons-là. Et il a été très influencé par l'héroïsme de l'armée rouge, par la propagande, si vous voulez, dont il était, lui et d'autres. Vraiment, tracer tout le trajet de votre père, avant de nous faire connaître et rencontrer la passeuse des Aubray, il était fils de Boucher, privé d'école dans son enfance. Vous l'avez raconté, il s'est lancé dans la confection. Il a été un travailleur acharné, un commerçant très avisé, apparemment un homme d'affaires. Il a été frappé au cours de sa vie par la peinture abstraite des années 70. Même son ami Roger, que vous interrogez, dit qu'il ne comprend pas. Ça a été une passion ravageuse, dévorante. Ça a été un choc esthétique, les soulages, les fautriers, les deux stalles, tous ces tableaux qui envahissaient les murs de la maison et même de votre chambre. Vous voulez expliquer, vous, ce choc esthétique qui a changé sa vie ? C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment une passion dévorante. À partir du moment où il a découvert la peinture, il n'a pensé, fait que ça. Ces rares moments de loisirs étaient consacrés à la visite des musées. C'était quelque chose qui l'habitait profondément et totalement. Pourquoi cette révélation ? Je crois qu'il était quelqu'un qui était quand même très brillant en réalité, qui n'avait pas eu la chance de faire des études et qui était sans doute habité par des préoccupations plus grandes que lui-même, plus grandes que le quotidien. Et je crois que sa soif d'érudition et d'absolu, qu'il a vraiment tarodé toute sa vie, il l'a trouvé ou il l'a projeté dans cet amour de la peinture abstraite des années 50, 60. Et c'est quelque chose qui a bouleversé sa vie, qui a bouleversé ses comportements. Et lui, il dit face caméra, Alina, il dit je suis un autodidacte, je suis un primaire, mes enfants m'ont vengé. Et ses enfants, donc c'est Franck, manifestement, qui a repris la suite de la galerie. Et vous, à travers ce film, entre autres. Merci beaucoup, Mickaël Prasant. Merci à vous, Sonia. La passeuse des aubrées est diffusée demain soir sur Arte à 22h50. Un grand morceau d'histoire trouble qui raconte, à mon avis, un grand morceau d'un peu toutes nos familles. C'est un grand morceau d'un peu.